François Morel, à vous ! Pendant longtemps, j'ai gardé au fond d'un tiroir un autographe de Serge Lama. Juste sa signature sur une photo en noir et blanc, obtenue en 1970 lors de la Foire Expo de Flair de l'Orne, qui avait également invité Rick Azaray et Tino Rossi. Cette année-là, la place du champ de foire de Flair de l'Orne, c'était l'Olympia, Bobino, le Casino de Paris. Cette année-là, Flair de l'Orne, c'était Broadway. Tino Rossi en personne, je l'avais même aperçu en vrai. Il était dans sa voiture, sortant de l'hôtel Oasis, le plus moderne de la ville à l'époque, juste à côté de la place des Saint-Bec, dans une Mercedes et il téléphonait. Oui, en 1970, Tino Rossi téléphonait à l'intérieur de sa voiture. Cette année-là, Flair de l'Orne, c'était la Silicon Valley, c'était la planète Mars. Tino Rossi en 1970, c'était un vieillard de 63 ans. Sur scène, sa prestation évoquait peu l'énergie d'un Jim Morrison ou d'un Mick Jagger. J'avais 11 ans et peu sensible. J'étais à la nostalgie de Marinella et de Chichi. Rick Azaray chantait Kasachok et Balapapa. Je trouvais ça très populaire. À 11 ans, j'étais un peu snob. Mais Serge Lama, qui à l'époque était le moins connu des trois, m'avait subjugué, bouleversé, conquis. Il chantait une île, d'aventure en aventure, le temps de la rengaine, le 15 juillet à 5 heures. Ta voix murmure, tranquille et sûre, comme un vieux disque qu'on écoute, un verre de whisky à la main. Sous la véranda, on s'installe dans un bruit feutré de sandales, devant un parterre de fleurs, le 15 juillet à 5 heures. Serge Lama chantait les choses les plus émouvantes, les plus délicates qui soient, puis Tony Truet dans les brancards, rigolait, chantait fort, c'était un héros. Vendredi dernier, quand je l'ai vu sur la scène des Victoires, j'ai repensé à mes émotions d'enfant de 11 ans et je me disais qu'il ne pouvait pas avoir 80 ans puisque j'en avais toujours 11 en l'écoutant chanter. J'arrête l'effray, il a dit, avec prosaïsme et franchise, avec pudeur et émotions. J'arrête l'effray parce que c'est trop dur de chanter debout deux heures sur scène, parce que le corps ne suit plus, parce qu'il n'est pas question pour lui de chanter assis, parce qu'il est fier, orgueilleux, parce qu'il ne veut pas faire pitié, parce que sur le ring d'un musical qui, à une, éteint ses lumières, il ne veut pas faire le combat de trop. Je suis sûr qu'en cherchant un peu, je retrouverai l'autographe que Serge Lama m'a signée en 1970 sur la place du champ de foire à Flair, les émotions d'enfants sont indestructibles. François Morel, merci. Merci.